Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Selon les règles de l'époque, l'état de siège est déclaré et il commence. La forteresse de Thuangang est érigée en moyenne région. Une vieille forteresse chinoise couronne un mamelon au Pantraide. Elle est située sur la rive droite de la rivière Claire. Le commandant dominé organise le siège et chaque jour il effectue des reconnaissances. De décembre 1884 à janvier 1885, les forces chinoises se font plus entreprenantes. Patrouille, embuscade. Les hostilités sérieuses débutent le 26 février 1885. Un vacarme infernal. La ligne de défense des tirailleurs tonquinois est attaquée. Un millier de chinois se lancent à l'assaut de la citadelle. Mais ils sont stoppés par les feux croisés de la canonnière et de la garnison. Les 18 légionnaires du blocosse, sous les ordres du sergent Lebon, repoussent l'assaut. Pendant plus de 30 jours, c'est un bombardement continu. Les chinois se rapprochent jour après jour. Et le 28 janvier 1885, ils ne sont plus qu'à 100 mètres du blocosse. Les tirs chinois redoublent d'intensité et leur effet devient plus meurtrier. La discipline de feu de la citadelle est parfaitement contrôlée. La plus grande partie des munitions brûlées l'est par 25 légionnaires parmi les meilleurs. Parmi eux, un Suisse, le légionnaire Sarbac, tue plus de 20 chinois avant de recevoir une balle au front. Le 6 février 1885, les chinois s'approchent à 5 mètres du mur, masqués par des fascines, et plantent un drapeau. Le lieutenant guérit de la première compagnie de légion son appart au moyen d'une corde, à nœud coulant comme un assaut. Le 8 février 1885, la garnison a eu 6 tués et 22 blessés. Le légionnaire Wanderly est tué le premier au combat de Yoke, d'une balle dans la tête. Le 13, le saillon sud-ouest de la citadelle saute. Le capitaine Moulinet, commandant la deuxième compagnie de légion, couvre la brèche de ses armes. Le bilan français est lourd, 5 tués et une dizaine de blessés. Le légionnaire Schenbaum est précipité en dehors du rempart, mort, défiguré par l'explosion. Il est récupéré audacieusement par le caporal Belin et 4 hommes de la deuxième compagnie. Ce dernier est nommé sergent sur le champ. Plus tard, il recevra la légion d'honneur. Le 16 février 1885, le sergent Belin sort avec 20 légionnaires pour neutraliser un trou pratiqué par l'ennemi. 4 légionnaires sont tués et un autre blessé. Le 17 février 1885, le capitaine Dillard, commandant les Tonquinois, est tué. Le 18 février 1885, le sergent Jules Bobillot est blessé en faisant une ronde sur la brèche. Il mourra un mois plus tard. Le 22 février, les Chinois font exploser une mine sous les saillants ouest et sortent des tranchées. Le capitaine Moulinet, à la tête d'une demi-section et d'un groupe de sapeurs contre-attaque. Il est tué ainsi que 12 de ses hommes. Le sous-lieutenant Vincent et 25 hommes sont blessés. Le commandant dominé, à la tête d'une section de la deuxième compagnie, fait sonner la charge et repousse les Chinois. Le 24 février, ceux-ci se précipitent sur les brèches. Le sergent-major Husband, le sergent Thévenet et leurs légionnaires refoulent à la baïonnette les assaillants, qui laissent deux grands drapeaux. Le 25 février, l'ennemi, désespérant de prendre pied dans les brèches, laisse 40 morts avec leurs armes. Le 28 février, une septième mine ouvre une brèche, où s'engouffrent les colonnes d'assaut, qui se heurtent aux baïonnettes des légionnaires pendant trois heures. Au matin, les Chinois battent retraite. Le 2 mars, la colonne de secours, avec à sa tête le général Brière de Lune, est commandée par le colonel Giovanni Nelly, accroche les Chinois à Hoa Mok. A 8 km de la citadelle, cette colonne perd 400 hommes, dont 34 officiers. Le matin du 3 mars, jour où la garnison est débloquée par les renforts de la colonne de secours, en tête de laquelle marchent les deux autres compagnies du 1er bataillon, commandées par le capitaine Frogger. Pendant la bataille, le légionnaire Streber reçoit la dernière balle mortelle, en s'interposant entre des Chinois retranchés et le capitaine Emmanuel de Borelli. L'histoire, gardant en mémoire les noms du capitaine Moulinet, tué à la tête de la 1er compagnie, du capitaine Quatelin, qui s'empare de deux drapeaux du caporal Belin, qui, sous le feu ennemi, ramène les corps des légionnaires, Schelbaum et Streber. La garnison est réduite à 420 hommes. 48 hommes sont morts et il y a 216 blessés. 8 mourront de leur blessure, dont Bobillo, blessé le 18 février, et qui mourra un mois plus tard à l'hôpital de Hanoi. Parmi ces pertes, 32 légionnaires morts au combat, ainsi que 125 blessés, dont tous les officiers. Thuyen Kang, 1885, reste avec Cameroun, l'un des honneurs de bataille les plus fiers de la Légion étrangère. Sous-titrage Société Radio-Canada